Que veulent les Libanais des Ivoiriens ? En français simple, les Libanais, ils veulent quoi ? Pourquoi ils courent derrière nous ? Que veulent les Libanais des Ivoiriens en Côte d'Ivoire ? La question mérite d'être bien posée au regard du nombre croissant des exactions commises par ceux-ci en terre ivoirienne. On dit, il faut qu'on les demande là. Depuis, ils sont en train de courir derrière nous là. Ce qu'ils veulent, c'est leur café. Parce que maintenant là, ils font trop de mauvaises choses. Les Libanais là, ils sont devenus problématiques. Des policiers ivoiriens en exercice à leur fonction se font gifler par les Libanais en pleine rue, en pleine journée. Parce qu'ils leur auraient simplement sifflé pour un contrôle de routine. Les gars ne l'ont pas apprécié. Ils se sont jetés. Les Libouls, quand je dis les Libouls, c'est du péjoratif pour parler des Libanais. Les Libouls se sont jetés sur eux pour les tabasser. Et l'affaire n'est allée nulle part. Récemment, une jeune fille malienne, nous dit-on, s'est fait violer avant d'être jetée du neuvième étage. Elle sera retrouvée morte et l'assassin. Un vieux Liboul n'est encore qu'un Libanais. On attend la suite judiciaire qui n'est pas encore proclamée. Mais vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire. Ça va aller nulle part. Ce matin, on lit sur les médias en ligne Un Libanais a tiré de la jambe d'un jeune Ivoirien Ce jour du lundi 23 octobre 2023 Pendant qu'il se donne tous ses droits Pour se comporter en maître absolu en terre ivoirienne Chez eux, au Liban Les Noirs sont des bêtes sauvages et traitées comme telles Aucun droit ne leur est dû Imaginez un Noir au Liban Aucun droit Quand on écrit ces lignes pour alerter le pouvoir ivoirien D'être protecteur de ses ressortissants On va nous rétorquer Qu'il faut respecter la déontologie du métier En se gardant de citer des noms Mais les Libouls ne respectent pas les Ivoiriens Et il faut dénoncer ces actes ignobles C'est le lieu d'attirer l'attention de la justice ivoirienne Toujours dans son incompétence notoire Qui est au centre de tout Et qui peut faire respecter les Ivoiriens Par les étrangers Peu importe leur fortune Qui ont mal acquise d'ailleurs Mais il faut les ramener à l'ordre La justice elle-même semble impuissante Et même complice des Libouls en Côte d'Ivoire On me demande Que doit faire le gouvernement Eh bien On n'a pas demandé au gouvernement de chasser Les Libouls du pays Mais si parmi nous Il y a des Libouls Brébis galeuses Il faut les sanctionner Sévèrement Durement Car nous faisons remarquer que Les prisons au Liban sont pleines de Noirs Parce qu'ils sont simplement Noirs Et qu'ils ne sont pas chez eux Les Libouls prospèrent dans tous les secteurs économiques De la Côte d'Ivoire Mais le minimum C'est quand même respecter les Ivoiriens Qui vivent dans leur propre pays Sans compter les services moraux Et corporels Que leurs employés subissent Qui souvent Ne sont pas déclarés à la CNPS Car ils sont des contractuels A durée déterminée Pour des travailleurs qui font Ou qui ont fait plusieurs années Dans leur boîte de Libouls Le pouvoir Ivoirien Ne fait pas Du tout preuve d'empathie De patriotisme Pour sauvegarder Les droits des ressortissants Ivoiriens D'ailleurs Quel homme politique Quel homme Public Ivoirien N'a pas son Liboul Aujourd'hui en Côte d'Ivoire Et sur tous les régimes Tant que les Libouls Se croient intouchables Peu importe Le délit commis Les Libouls Mettraient à mal La cohésion sociale Surtout qu'on leur donne Les permis de porte d'armes Comme s'ils étaient Les seuls menacés Comme si Notre armée Et notre police Étaient incapables De les protéger Si nous abordons Les exactions commises Par les Libouls Qui vivent En Côte d'Ivoire C'est parce qu'ils Font trop de bavus Comme s'ils étaient Détenteurs de tous les droits Sur les Ivoiriens En Côte d'Ivoire Si les Libouls Respectent leurs animaux De compagnie Mets bon sang Que les Libouls Le fassent aussi Pour les êtres humains Surtout que Nous sommes Dans notre pays Mais il faut que la loi S'applique A tous ceux Qui bénéficient De la clémence Ivoirienne Pour exister Que la justice Fasse son travail Les Libouls Peuvent ne pas être Les seuls Dans ce cas Mais si la justice S'applique Ceux qui commettent Les délits Réfléchiraient Avant d'agir Dans certains pays Ceux qui commettent Les crimes Sont priés De quitter le territoire Tout étranger Qui commet des bavus Doit être jugé Et sévèrement puni Afin que Les autres Puissent réfléchir Avant d'agir La prochaine fois Car ce n'est plus seulement Sur les opposants Que la justice Doit se mesurer Avec Les pauvres citoyens Ivoiriens Il faut que Les Libouls Se calment Car on ne peut pas Cracher dans la soupe Qui te nourrit Si vous étiez Important au Liban Vous ne seriez pas Venu chez nous En Côte d'Ivoire Cher Liboul Vous avez tout Chez vous A domicile Grâce à la Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire A travers ces hommes De pouvoir vous permettre De posséder des armes Comme si vous réduitiez Quelque chose Alors qu'en réalité Vous préparez Quelque chose Celui qui a tiré Sur le jeune A cocody Angré La police a retrouvé Dans son magasin Des armes à feu C'est pour faire quoi Avec tout ça Quand on dit De tout faire Pour marquer Le territoire Il se trouve Des gens Qui vont nous Réciter leurs Cours de droit Mais Au lieu de les réciter Il faut les appliquer Cher monsieur Ministre De la justice Je dis ça C'est de ça Qu'il s'agit Il faut protéger L'ivoirien Ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire C'est une question De dignité C'est un article Que j'ai tiré Sur Business Actuality Mais j'ai tellement Transformé Que je demande pardon A celui qui a écrit L'article J'ai complètement Dénaturé l'article Pour atteindre mes objectifs C'était de choquer Les Ivoiriens Et le pouvoir en place Nous sommes dans un monde Où l'interactivité Est une chose positive La liberté de penser Est aussi une très bonne chose Et ça permet De toujours pousser La pensée humaine Vers des horizons Qui peuvent profiter À plus d'un Vous connaissez notre ligne Sur la position Des Libanais En Côte d'Ivoire Et nous n'avons pas Été du tout tendre Parce que Le comportement Adopté par les Libanais Est un comportement Dangereux Pour eux-mêmes Mais Avant qu'eux Ne puissent assumer Ces conséquences C'est une conséquence Qui va imposer Le désordre Et l'anarchie En Côte d'Ivoire Et il y a certains Qui n'ont pas Poussé la réflexion Assez loin Qui sont restés Dans le bas fond De la réflexion humaine Et qui disent comme ça Non c'est parce que Les Ivoiriens N'aiment pas travailler Sinon Comment c'est fait-il Que les Ivoiriens Sont dans leur propre pays Les gens viennent Ils font ça Ils font ça Et c'est eux Qui se réveillent pour travailler Non nous ne trompons pas Vous qui parlez là S'il n'y avait pas quelqu'un Un adulte Qui a travaillé Pour vous amener à l'école Vous ne seriez pas Aujourd'hui En train de parler le français Et de chercher à cogiter Non Il ne faut pas faire Le mélange de genre Dans tous les pays du monde Vous trouverez des gens Qui sont démissionnaires Face à la vie Mais dans tous les pays du monde Vous trouverez des gens courageux Quelle est la nature du problème Qui se pose en Côte d'Ivoire Avec les Libanais C'est un problème De droit humain C'est un problème De droit de l'homme Et je m'explique Le problème des Libanais En Côte d'Ivoire C'est qu'ils veulent Parce qu'ils ont pu avoir Une ascendance économique Ils ont obtenu la liberté De pouvoir vivre Dans un pays Ils recherchent La volonté des puissances Ils recherchent La loi du plus fort À s'imposer C'est sur cette ligne Que nous jouons Pour montrer aux Ivoiriens Ce n'est pas une affaire De dire non C'est parce que les Ivoiriens Ne travaillent pas C'est faux Ceux qui sont dans la fonction publique Ce sont des Ivoiriens Ceux qui sont On dit que l'avenir De la Côte d'Ivoire Reposait sur l'agriculture Est-ce que ceux Qui font l'agriculture Ce sont les Libanais Nos fonctionnaires Ce sont des Libanais Nos mères Qui sont dans les marchés Ce sont les Libanais Nos parents Qui se débrouillent Dans les gares routières Ce sont les Libanais Nos mères Qui font le petit commerce Nos frères Qui font le petit commerce Ce sont les Libanais Non, non, non Il faut être sérieux Le problème ne réside pas Dans un Dans une posture Défaitiste Il faut aborder La question Dans sa profondeur Quand tu es dans ton pays Ou que tu es à l'extérieur Pour rien Quand un individu Prend un fusil Qu'il tire sur un autre Toi-même En tant qu'humain Ça doit t'interpeller Pour te dire Ça peut m'arriver Ça peut arriver À un de mes parents Ça pose un problème Des droits humains En ce sens que N'importe qui Ne peut pas posséder Des armes à feu Dans un état de droit Et agir Selon son bon vouloir Non, je n'étais pas content Donc j'ai tiré Sur des civils Je n'étais pas content Donc j'ai fait Violer une fille Et après Je l'ai balancé Du neuvième étage Non, je n'étais pas content J'ai giflé Les policiers Je les ai battus Non, je n'étais pas content J'ai frappé Le chauffeur de taxi Ça pose fondamentalement Un problème De droit humain Supposer qu'on renverse La situation Et que les Ivoiriens Traitent les Libanais Comme ça Vous allez voir Les organisations De droits de l'homme Parce qu'eux Ils ont la peau blanche Dire non Les Libanais souffrent En Côte d'Ivoire Ou les Libanais Sont attaqués En Côte d'Ivoire Ou bien Ils n'ont pas Le droit de l'homme Ne pas respecter C'est sur cette question Des droits humains Que nous jouons Ce n'est pas Notre responsabilité De dire à quelqu'un D'aller travailler Comme ce n'est pas Notre responsabilité De décourager les gens A leur travail Ce n'est pas là Que réside Le fondement De la question L'essentiel Est de savoir Est-ce qu'aujourd'hui Avec cette posture-là Si les Libanais Ne sont pas interpellés Pour leur dire Vous êtes en train D'aller dans le mauvais sens Et ce que vous faites Ne sera pas accepté Ce sera L'incapacité même De nos dirigeants Et l'incapacité Du peuple ivoirien Et c'est de cela Que nous parlons Et nous allons Toujours continuer À assumer Cette critique-là Jusqu'au bout Et donc nous demandons À nos dirigeants De tout mettre en œuvre Nous avons notre confiance En eux Nos autorités sécuritaires Assurent la sécurité De tous les citoyens Il est donc important Je dirais même Impérieux Que les Libanais Qu'on puisse Annuler tous les permis De port d'armes Qu'ils ont Et qu'ils rendent Toutes les armes Qu'ils ont Parce que Si nous Ivoiriens Estimons que Le chef de l'État Est en sécurité En Côte d'Ivoire Ce n'est pas à eux De décider D'assumer Leur niveau De sécurité Avec des armes Et d'être plus armés Que les Ivoiriens Ce n'est pas du tout Acceptable Et ce qu'on demande là C'est une question De bon sens Si on donne facilement Les permis De port d'armes Au Libanais Mais Les Ivoiriens Devraient en faire autant Chacun va donc Posséder une arme Et qu'est-ce que L'État Et la République Devient Voilà la question De fond que nous posons Soit on fait confiance À la Côte d'Ivoire À ses dirigeants Ou soit on ne leur Fait pas conscience Et on quitte La Côte d'Ivoire C'est aussi simple Que ça C'est sur ces facteurs Nous sommes dans L'anticipation Et nous on préfère Voir aujourd'hui Au-delà d'aujourd'hui Ce n'est pas une question D'un petit bandit Qui a fait De la petite forfaiture Le problème Est plus profond Que ça Il faut traiter La base De tout problème Pour en arriver Aux solutions Définitives Et effectives De la petite forfaiture